Générique Naïma, انتقلتي من تدريب الأكبر إلى الأصغر. لماذا? الكبار الصغار لأنه كتاب أن تكون فترونة مما يعني أنه يكون تدريب الأطفال صغار ومن خفالك أن الجمعية هذه لم يستطعي الحجم يتابع الحجم إلى ثلاثة عالم حتى الثلاثة عشر وكثير من الثلاثة عشر يرغب يمكنك العمل للهجم تتمكنك أماماً بقرائتك لم تتمكنوا absolutamente هذا؟ Ce n'est pas un parcours pour Putting Lala. C'est une carrière professionnelle. La première femme arabe et les deuxème nominés comme des meilleurs joueurs africains. La mâle a fait partie de la meilleure des meilleures辄ves de l'île. Elle a été la meilleure partie du monde en 2004. On a réussi en 2006 à la fin de la derronde. En 2006, on a au 2e match de l'Afrique. Je suis contribuée entre l'Allemagne et la France. Le parcours est extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas le temps de faire ? Absolument pas. Au contraire. Et bien, à force d'être un petit peu dur avec eux dans l'exercice ou dans la séance, j'ai créé, que ce soit avec les deux ou avec l'hénaf, j'ai créé cette « grinta ». C'est-à-dire que même avec les enfants, à force de créer et d'être très perfectionniste, ils ont créé cette « grinta » sur le terrain. Quand je commence à créer, elles ont de l'énergie. J'ai créé, qu'il n'y a créé, il n'y a créé. Et vous n'avez pas vu qu'il n'y a créé ? Absolument pas. Je suis super super gentil. Il ne faut pas s'offrir aux apparences. Allez ! J'ai dit là, on corrige. C'est l'exercice. Ils ont dit qu'on a créé l'éternité dans l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a quelque chose ? Dans l'éternité ? J'ai dit, j'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. ... Je suis un peu plus pauvre, et j'ai eu le souci de la chaleur de la chaleur, qui a fait beaucoup de ces enfants, et j'ai eu le remercie à mes comprens. Il a été le premier de la chaleur de la chaleur de la chaleur de l'Oise. Je n'ai pas été le premier de la chaleur de la chaleur. Je me suis dit que nous sommes des étudiants en tant que professionnels. Et donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc je m'a dit que je suis en train de faire en allemagne. J'ai eu un niveau de la chaleur de l'Allemagne. Je n'ai pas déjà l'économie, mais je n'ai pas beaucoup de niveau de l'économie. C'est la barrière de la langue. On est en cours de la vie, et on est toujours en cours de 14 ans. Dans la chambre, on est 4-5 ans. On va dire qu'on est dans un appartement où on est en cours de l'Europe. Donc on a plus la barrière, la nostalgie. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le français parce qu'on ne parle pas de l'anglais et je vais partir plus loin encore. Naima, j'ai travaillé dans la France. C'est vrai qu'il n'y a pas bien. Je n'ai pas deux lettres. Mais je n'ai pas vu le tournoi international français. J'ai vu le Maroc, l'Algérie, l'Espagne et la France. J'ai rencontré deux personnes. C'est mes portes bonheur. C'est l'attaché de presse de Marie-Georges Buffet, la présidente de la France, la présidente de la Chabobo-Riada, Liliana Esfranche. Et dans la barrière, ils ont travaillé, ils ont travaillé. Mais j'ai vu qu'il y a un article contre Dreux chez ma tante. Et j'ai vu qu'il y a une internationale, elle a cherché un club, etc. Et j'ai vu la presse locale de Dreux. Donc un coach, un président, j'ai vu l'article et tout. Ils m'ont contactée. J'ai vu qu'il y a eu l'Evro. J'ai pu dire qu'il y a eu la Maradona à Evro. D'ailleurs, même quand il y a eu l'article, la Maradona à Evro, la première page de la presse hébroïcienne. Donc c'est toute une fierté pour la femme algérienne. Voilà. Un grand président, c'était un papa, un ami, un ami, un robo, et c'est grâce à lui, sur le football féminin, existait au sein de l'Ageist-Kabili. Yves Soh, Khleili, et Moulu Di. Moussui Yves Soh, et Mme Khleili, c'est grâce à ces deux personnes-là, qui étaient dans la wézare, dans le pays où il y a eu laissé, et qui ont donné le football féminin. Moulu Di Issaoui, le président de la chababou Riaza, c'est-à-dire qu'il s'estakbarné, dans les années 96, et il m'a donné un accord, il m'a promis que le football féminin existe, et qu'il y a eu le montagabou Riaza, et qu'il y a eu un tournoi national, le 8 mars 1986, en Naba. Naïma, une mauvaise perdante ou la mauvaise gagnante ? Une mauvaise perdante. Zotchi ou la Rau-Rawa ? Avec toute franchise. Rau-Rawa. Naïma, qu'est-ce que la Riba ou la Mouder-Riba ? Les deux. Pour devenir entraîneur, il faut jouer au football. et passer ses diplômes, bien sûr. Donc, les deux. Blomi ou la Ben-Sheikh ? Ah, Blomi. Zafur ou la Bel-Qaïd ? Zafur. Enfin, les deux, mais bon, je préfère Zafur. Sport ou la La Bouffe ? Sport ou la La Bouffe ? Ah, le sport, bien sûr. La Bouffe ou la Mekla ? Qu'est-ce qu'il y a un homme ? Je ne sais pas si je suis bien. Un dernier mot. Un mot de la fin, déjà, je vous remercie énormément, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, les doutes, les bambins, les doutes, Eléna, dis-le la passe, maman. Dis-le la passe, dis-le la passe, le coach. Ballon, dis-le la passe. Vas-y. Vas-y. Bravo ! Voilà, quand on voit le barat à l'Adiyash, je suis très heureuse. Merci beaucoup. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada